Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak. Aujourd'hui on va parler de perfection Oui un petit épisode plutôt rapide et un poil philosophique sur la perfection c'est un sujet qui revient régulièrement aussi bien sur des remarques sur des vidéos que par exemple au boulot soyons clairs la perfection n'existe pas. Vous pouvez continuer pendant des heures et des heures à poncer votre morceau de bois pour qu'il soit parfait. Vous pouvez continuer au boulot à gratter des trucs pour que ce soit parfait 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 parfait. La perfection n'existe pas vous pouvez perdre littéralement des dizaines ou des centaines d'heures à faire des trucs qui au final ne font pas une grande différence. Pourquoi ça ne fait pas une grande différence ? La première chose c'est que il faut arriver à mettre un niveau au delà duquel vous estimez que votre travail est fait. Ca peut être par exemple un niveau de ponçage, une finition de rendu de votre manche de marteau par exemple. Voilà ça c'est un bon exemple. J'ai fini et je considère qu'il est fini le manche de mon marteau. J'aurais pu passer encore facilement plusieurs heures à continuer à le poncer. Il était correct il fait le job. Je trouve que son fini est plus que correct pour moi il est nickel. Est-ce qu'il est parfait ? Non ! Et j'aurais pu continuer à le poncer pendant deux heures. Et c'est valable dans plein plein de choses. Si je parle de la perfection c'est aussi pour parler des gens qui se disent perfectionniste. J'ai pas envie de dire des gros mots mais en général quand quelqu'un se dit perfectionniste c'est au choix soit un gros con, soit un connard. Puisque en gros ça va être son excuse pour venir littéralement vous péter les couilles pour des détails qui n'ont aucune importance. Autant si des détails sont importants je n'ai aucun problème avec ça. Si les détails sont insignificatifs, enfin sont insignifiants ou ont aucune incidence sur le résultat final pour moi c'est juste de la branlette de mouche. Et par expérience aussi bien au boulot que en dehors du boulot les mecs qui disent ouais mais tu vois moi je suis un perfectionniste c'est quelqu'un qui se fait chier ou qui a des problèmes psychologiques et qui essaye de balancer ses problèmes sur les autres. Donc quand quelqu'un me dit je suis perfectionniste j'ai tendance à fuir et à lui dire écoute tu ne me parles pas s'il te plaît sinon tu te prends une baffe. Pourquoi ce sujet est important ? On a tous énormément de choses à faire, on a tous un temps qui est limité et si vous utilisez ce temps limité à faire des choses qui ont une importance toute relative vous allez perdre énormément de temps pour un résultat vraiment, pour un résultat qui ne vaut pas le temps que vous avez mis. Au contraire moi je suis complètement pas un perfectionniste et même j'ai tendance à estimer que le projet est fini alors qu'en fait il n'est pas vraiment fini. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille mais j'essaye de mettre une limite correcte et raisonnable sur la complétion d'un projet. Le bon exemple le marteau, outre le fait que maintenant il est clean et qu'il ne va, il m'a permis de justement réinstaller ma ponceuse à bande, faire en sorte que l'aspiration soit correcte et que je puisse l'utiliser dans mon atelier. Pour moi c'est un projet réussi, c'est à dire le marteau est correct, enfin le manche du marteau est correct il a été protégé avec de l'huile de tournesol, voilà, il est doux, il est correct, il me va à ma main et ça m'a permis de level up sur du matériel ou sur un truc pour moi ça c'est un projet réussi. J'aurais pu continuer à le poncer pendant des heures qu'est ce que ça m'aurait amené ? ça m'aurait amené peut-être 2% de satisfaction en plus pour les heures passées à ce projet alors que je peux le consacrer à d'autres et des projets j'en ai plein j'ai mon mur ici qui est rempli de trucs à faire. C'est aussi une question de choix faire en sorte justement de prioriser d'arriver à mettre un niveau minimum de complétion du projet, de le faire et de passer à un autre projet. Donc en deux mots, la perfection ça existe pas, faites en sorte de mettre un niveau minimum de complétion de projet, d'y arriver et de passer au projet suivant et surtout les gens qui se disent perfectionnistes, allez vous faire foutre et fuyez les. Voilà, bien sûr si vous avez des questions, des insultes, des remarques, vous êtes perfectionniste envoyez moi des insultes dans les commentaires et je vous en verrai chier comme une grosse merde parce que vous méritez rien d'autre. Dites moi justement pour vous à part moi bien sûr quel est pour vous le sens de la perfection ? N'hésitez pas à raconter vos expériences justement avec des gens qui se disent perfectionnistes. Moi en tout cas j'aime pas ça. Merci à bientôt, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous !